C'est un grand remords et c'est de grande pitié pour toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants à cause de ces manifestations. Ainsi, nous prions Dieu que leur âme d'abord repose en paix et que prochainement, Inch'Allah, que le gouvernement puisse nous aider aussi. Parce qu'il y a ces choses qui se passent, ce n'est pas de la volonté des gens. Quand il y a grève, les enfants sortent, il y a des petits enfants, il y a des grandes personnalités qui sortent aussi sur le pot. Mais vraiment, ce n'est pas le vœu des gens de se faire tuer comme ça. Comme ça, nous prions ainsi au gouvernement avant tout d'abord, parce que c'est eux qui ont les armes, d'essayer de bien calculer maintenant quand il y a des grèves, comment faire que ces militaires qui sont là, sachent que ces enfants qu'on tue, c'est leurs enfants, donc avoir pitié d'eux. Et nous demandons aussi à tous ceux qui sont à l'axe ici de bien vérifier les choses qui se passent, de chercher à défendre la vie de ces enfants, parce qu'ils viennent des familles. Quand un enfant est tué par là, il fait partie d'une famille. Si c'est de l'autre côté, il fait partie d'une famille. Et finalement, les gens vont en parler, mais pas beaucoup, et finalement, on laissera la famille qui a perdu l'enfant dans les pleurs. Ainsi, nous prions au gouvernement vraiment de réfléchir beaucoup, de savoir comment marcher, de chercher à défendre sa population. Parce que tous ces enfants, c'est des gens qui pouvaient être des meilleurs dans la vie. Mais s'ils sont tués comme ça à chaque fois, vraiment, ça pratique les familles. C'est pour ceci que nous nous réunissons aujourd'hui, nous venons et assédons cette cimetière qui reçoit beaucoup d'enfants tués sur l'axe. Et pour leur rendre hommage de l'époque qu'ils ont fourni aussi jusqu'à mourir. Parce que ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu, ils auraient voulu continuer à vivre et être responsable de demain.